salut les amis donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo pour donc la distribution du moteur alitis hdi psa qui va aussi sur ford c max sur volvo v40 donc là on va voir le calage la mallette de toutes les piges de collage on va caler notre moteur donc une première piges à l'arbre à cam comme ceci donc là j'espère que vous voyez bien ensuite la prochaine au vibrequin c'est un peu compliqué juste au dessus ici c'est là dedans qu'on va mettre la pige voilà comme vous voyez je tourne un tout petit peu l'application droite et là notre moteur alors démontage donc la pige arbre à cam la pige librequin si vous avez un trou de calage pour la pompe à injection mais il n'y a pas besoin de la caler là dessus on peut la mettre approximativement en face ou bien m quand même on peut quand même mettre quelque chose à de la forêt ou une pige donc C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ici, on a un capteur qu'on débranche. On tire dessus, c'est le capteur vibroquin. On l'enlève pour pouvoir sortir la cour. Ça, c'est une butée qui va être vissée avec le cache, juste avant le cache. Voilà. Et là, vous avez démonté votre courant. Démontage de la pompe à eau, douille de 8, un petit cliquet. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept vis. Simplement desserrer. Un remplacement du galet en rouleur. Simplement retirer. Alors, celui-ci, il est complètement mort. Voici le vieux. Voici le nouveau. Simplement remettre au même endroit. Apparemment, il n'y a pas de sens. On va le remettre comme on veut. C'est là. Je vais m'oblong. C'est bon ? Si vous n'enlevez pas la dernière vis, elle ne s'enlèvera pas. Donc il y a 7 ou 8 vis à peu près. Donc sincèrement, c'est un moteur qui est quand même, je trouve très simple. Donc pour tous ceux qui désirent faire leur distribution, franchement, avec un petit peu d'outils, on arrive à faire quelque chose. A la place des piges, on peut mettre des forêts de différentes tailles qui rentreront très bien dans les trous de calage en haut et en dessous. Donc à l'arbre à cam et au vibrequin. Donc voilà notre pompe à eau qui est dehors. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est nettoyer la portée de joint qui se trouve sur le bloc. Donc nettoyer avec un petit papier de verre ou une toile émerie. Voilà, donc on nettoie proprement, on essaie de dégraisser un petit peu. Voilà, après rajouter un petit peu de pâte à joint sur le joint, ça c'est au choix. Des fois moi j'en mets, des fois j'en mets pas, ça dépend. Là dessus des fois vous avez des joints en ferraille et des fois vous avez des joints en papier. Le joint en ferraille apparemment il n'y a pas besoin de mettre de pâte. Mais bon après ça c'est au choix. Un petit peu de joint qui est vraiment sale avec les résidus de pâte ou je ne sais pas ce qui a été mis dessus. Ou bien de joint parce que le joint est rouge, alors là je ne vois pas si c'est rouge. Apparemment c'est des morceaux de joint. Donc il faut bien tout nettoyer avant de remettre la nouvelle pompe avec son nouveau joint. Voilà. Voilà donc la nouvelle pompe à haut, j'ai mis un petit peu de pâte à joint avant le joint à papier et après. Voilà, préparation, je vais nettoyer la portée de joint proprement et je remets ça en place. On va voir, il ne reste plus place. On va mettre toutes les visées et les serrées. Attention du galet tendeur. Alors, on regarde bien avec la clé à laine de 7 ou de 8, je crois 7. Et là, on va dans le sens, il y a une petite flèche indiquée sur le galet tendeur. Et on va dans le bon sens. On va voir une petite pâte qui va se positionner, il faut qu'on la mette en face du trait. Regardez bien, elle se met en face. Voilà. Là, à ce moment-là, on serre la vis. Donc le galet ici, on le voit correctement tendu. La vis serrée, là, on a mis une pige parce que c'est vrai que sur certains anciens analytistes, il faut quand même piger. Donc moi, de toute manière qu'il y a besoin ou qu'il n'y a pas besoin, je le pige toujours. Donc la pige, pour pas injection, que j'enlève, la pige, arbrocam, qu'on enlève, et la pige vibroca. Ensuite, on effectue deux tours moteur. Donc un tour arbrocam. On remet les piges partout et le calage est effectué. On revérifie aussi la tension. Et à ce moment-là, vous pouvez démarrer le moteur. Voilà. Donc là, on a effectué les deux tours. Donc un tour arbrocam, deux tours moteur. Donc là, ça va pas direct dedans, donc on bouge un peu le moteur. Voilà, elle est rentrée nickel. Les autres devraient rentrer aussi. En bas, c'est nickel. Bon, au vibroquin. Et voilà, on voit calme. Maintenant, on va vérifier la tension. Et la tension est toujours bonne. Donc à partir du moment où c'est qu'elle est en face, que ça a bougé un tout petit peu. Bon, voilà, c'est pas au millimètre non plus. Mais il faut quand même que ce soit bien positionné. Donc voilà, à partir de là, on peut faire le remontage et ensuite démarrer le véhicule. Donc à ce niveau, on va remettre en fait la butée de protection qui empêche en fait la... C'est comme une butée de calage pour éviter que la courroie sorte. Donc celle-ci, il se remet simplement avec sa vis et on la serre. Ici, on va remettre le capteur vibroquin. Donc là, il y a un guide, on peut pas vous tromper. Tac, et on le remet en place ici avec sa vis. Voilà, sans oublier de le rebrancher. Comme ça, voilà. En gros, toutes les vidéos, vous faites le démontage, vous le faites dans le sens inverse. Et donc ça sert pour le remontage parce qu'il ne peut pas non plus tout filmer. Sinon, ça devient trop trop long. Voilà. Donc ce que je préconise pour le remplacement de la courroie de distribution. Quand vous faites la courroie de distribution, moi, par sécurité, je remplace le galet tendeur de la courroie d'accessoire et la courroie d'accessoire en même temps. Je vérifie aussi la courroie, la poulie, je veux dire, d'ampère. Donc là, on voit que celle-ci, elle est un petit peu craquelée ici à ce niveau-là. Donc c'est une partie en caoutchouc qui pourrait se déchirer et donc envoyer directement la courroie d'accessoire dans la distribution qui enverrait votre menteur directement tout droit en enfer. Donc après ça, c'est une poulie qui vaut entre 50 et 100 euros. Donc c'est toujours mieux de la remplacer si vous voyez qu'elle est craquelée. Pas à la première distrie, mais après il faut savoir en gros l'entretien du véhicule, à combien de fois ça a déjà été fait. Je pense que la deuxième fois, c'est mieux de la remplacer. Ensuite, par sécurité, je compte les dents. Donc je fais attention que le nombre de dents de l'ancienne courroie est le même que de la nouvelle. Parce que des fois, ça joue à une ou deux dents près. Et c'est pareil, vous montez ça et c'est réglé. Donc je disais, comptez bien le nombre de dents de la nouvelle courroie et celui de l'ancienne. Si ça bouge de une ou deux dents, le moteur est terminé si vous montez ça là-dessus. Donc vraiment bien faire attention à ça. Bon voilà, voilà les amis ! Sous-titrage ST' 501 .